Il y a des artistes dont la musique traverse les frontières, les époques et touche l'âme. Toumani Diabaté, l'un des plus grands maîtres de la coura en fait partie. Originaire du Mali, il est l'héritier d'une liée de griots, des poètes et musiciens qui transmettent l'histoire et la culture de génération en génération. Toumani Diabaté, né en 1965 à Bamako, est issu d'une famille où la musique est une véritable tradition. Son père était déjà un célèbre joueur de la coura. Toumani commence à en jouer à l'âge de 5 ans sous l'œil attentif de son père. En 1987, il sort son premier album solo, Kaira, un véritable chef-d'œuvre qui révèle au monde la finesse et la complicité de la coura. Cet album est d'ailleurs le tout premier album solo de coura jamais enregistré. Au fil des années, Toumani a collaboré avec de grands artistes internationaux comme Bjork, Daemon Alban ou encore Taj Mahal et a remporté deux Grammy Awards pour ses collaborations avec Ali Farka Touré, une autre légende malienne. Ensemble, ils ont redéfinis le blues du désert et ils ont montré que la musique africaine est à l'origine de beaucoup d'autres gens musicaux à travers le monde. Toumani Diabaté a enseigné et transmis l'art de la coura à son fils Sidiki qui perpétue aujourd'hui cet héritage. Toumani Diabaté a été plus qu'un simple musicien. Il est un pont entre les générations, entre le passé et le présent, entre l'Afrique et le monde.